plus avancé, donc ton client de base quand il vient et qu'il voit ton produit il est vachement plus chaud que le mec que tu vas essayer de choper depuis Facebook et tirer sur ton site c'est ça qui change tout aussi et toi qu'est-ce qui t'a fait je vais dire continuer, donc tu es sur Amazon avec cette marque de savon et un jour tu décides je vais lancer mon site e-commerce en plus qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? tu t'es dit ça va être un deuxième canal je me diversifie au cas où on ne sait jamais si ça fonctionne quel était l'état d'esprit qui t'a poussé à faire ça ? alors l'état d'esprit il me tient à coeur dans la sphère tu as des personnes qui disent je suis vendeur Amazon, c'est leur titre en fait ce métier il est horrible tout simplement parce que certes Amazon tu te régales il y a un effort à fournir pour vendre un produit qui est beaucoup moins gros que construire un site de A à Z mais en fait à la fin si tu ne restes que sur Amazon tu prends beaucoup de risques parce qu'il suffit qu'il y ait un changement d'algorithme des rankings ton compte qui est suspendu ton affiche produit qui est suspendu quelque chose comme ça tu es vraiment dans la merde tout ton business s'arrête donc le premier truc c'est qu'en fait tu dois aller sur les autres marketplaces tu dois créer ton propre site internet pour que si jamais il y a un problème avec Amazon tu sois en sécurité et ensuite ça te permet de plus dire je suis vendeur Amazon mais de dire j'ai créé ma propre marque de clavier d'actylo mais je vends sur Amazon parce que c'est un très bon canal d'acquisition c'est tout et en fait quand tu commences à penser comme ça tu vois beaucoup plus loin donc tu construis ton site tu vas récupérer quelques ventes mais c'est surtout tu vas construire ta notoriété de marque donc par exemple tu vas pouvoir commencer à avoir des deals voilà 10 11 11 20